Une ville, fantôme. Ici, à 20 km de la centrale, les habitants sont partis d'eux-mêmes, en laissant tout derrière eux. Même les feux tricolores ne fonctionnent plus. Il faut dire que lorsqu'on s'approche du sol, le niveau de radioactivité s'envole. Plus de 7 microsieverts, c'est 100 fois plus qu'à Tokyo. Rester ici, c'est mettre sa vie en danger. Un peu plus loin, la ville de Minamisoma. Ici, les niveaux de radioactivité sont plus faibles. Alors, il y a un peu de vie. Mais quelle vie ? A la sortie de l'école, les enfants évitent de traîner dehors. Manches longues et masques obligatoires. Et interdiction de jouer dans la cour. Pourquoi rester alors ? La plupart nous répondent qu'ils n'ont pas le choix. Se déplacer, travailler, manger, tout est devenu plus compliqué. Ces terres agricoles qui faisaient la réputation de la région ne produisent rien. Cet éleveur a bien fait venir des céréales non contaminées pour nourrir ses vaches. Mais cela ne change rien. C'est un peu plus tard, il n'y a rien à Fukushima. Il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à vendre. Depuis un an, les autorités japonaises nettoient la zone. Décontaminées, la seule solution. Arashi est un homme en colère. Ce simple citoyen devenu militant anti-nucléaire aimerait aujourd'hui agrandir la zone d'exclusion pour protéger la population. Un an après l'accident de la centrale, il n'y a officiellement à ce jour aucune victime à déplorer. Mais méfiance comme pour Tchernobyl, il faudra attendre plusieurs années avant d'en connaître les conséquences.